... Me demander pourquoi, à quoi bon lire ? D'abord, c'est une question que je me pose tous les jours parce que je préside la maison des écrivains et de la littérature. Tout le travail est d'amener à lire des jeunes qui ne lisent pas forcément, des jeunes de tous les milieux. La lecture est un des moyens de répondre à beaucoup de questions qui se posent au niveau de la cohésion de la société française. Je pense qu'un certain nombre de jeunes qui ne se sentent pas à leur place en France ou dans la société telle qu'elle est, s'y sentiraient mieux si justement ils comprenaient que la lecture est faite pour eux aussi. Dans ma vie personnelle, est-ce qu'il m'arrive de me demander encore à quoi bon lire ? Je peux vous dire qu'une des expériences les plus fortes que j'ai faites, c'est de me retrouver au lendemain du plus grand deuil de ma vie, qui était la mort de ma mère, d'avoir eu le sentiment que beaucoup de choses perdaient leur sens face à ce scandale, au fond, ou à ce deuil. et que c'est là que je me suis rendu compte que, dans ma vie, une des choses qui ne perdaient pas son sens, c'était l'art, en général, la littérature, et particulièrement la poésie. Et ça m'a rassuré. La notion de lire, vraiment, elle me vient beaucoup de Raina Maria Rilke et d'un passage des cahiers de Malte-Loritz-Brieger, qui sont son seul roman, qui m'a beaucoup marqué. C'est lui qui m'a fait prendre conscience, c'est le héros qui dit ça, qu'il y a une manière de lire sans lire, c'est-à-dire de lire un peu distraitement, de lire presque par devoir. Il dit qu'avant, il vivait, c'est traduit de l'allemand, dans ce qu'il appelle un sommeil de lecture, et qu'il y a un moment où il s'en est réveillé, parce qu'il s'est rendu compte que lire un texte, le lire vraiment, justement, c'est le prendre pour soi. C'est-à-dire se dire, est-ce que ça me parle ? Et puis se dire aussi, si ça ne me parle pas, et bien avoir le courage de se le dire. Il faut beaucoup d'honnêteté aussi, parfois, pour se dire qu'il y a des chefs-d'oeuvre, des choses qui sont considérées comme des chefs-d'oeuvre et qui ne sont pas pour vous. Et alors, j'ai mis du temps, parce que j'ai une formation universitaire, donc on est un peu élevé dans les études de lettres à l'admiration obligatoire. Et ça, je m'en suis vraiment complètement détaché. Au fond, lire vraiment, c'est lire de toute son âme, je dirais, tout simplement, et pas à moitié. Il y a une vieille expression qu'employaient les auteurs du Moyen-Âge ou du XVIe ou du XVIIe siècle, c'était l'idée de s'adresser au lecteur comme à un ami. Vous savez, l'ami lecteur. Il y a un livre de Maurice Blanchot qui s'appelle L'amitié. C'est ça qu'on cherche, en fait, quand on rencontre un auteur. C'est que l'auteur est un ami. C'est Descartes qui le dit, d'ailleurs, aussi. Que la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les grands esprits des siècles passés, par laquelle il ne nous livre que les meilleurs de leurs pensées. Alors, le miracle, c'est que Montaigne parle, évidemment, à chacun de nous comme un ami personnel. Mais chaque fois qu'on ouvre Virgile aussi, chaque fois qu'on ouvre Dante, chaque fois qu'on ouvre Cervantes, Balzac, Colette, c'est une amie, Proust, c'est un ami. Je pense qu'on cherche des amis dans la lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada